On a tous vu des enfants qui ont des tracts au niveau du coach. Vous avez vu ? Là, là, vous n'avez jamais vu d'enfants qui ont perdu les riches ? Je veux avec cette mal conscience. Non ? C'est... Pé, pé, pé. Des adultes qui ont des angles abîmés. Je vais inscrire, mais pourquoi ? Des angles abîmés. Vous avez vu ? Oui. Qu'on disait, monsieur le professeur Chabas, vous mettez sur Google, professeur Chabas, parasitologie, écologie. Vous allez voir un but qui a fait la écologie comme nous toutes savons. Il voulait que ce n'est pas logique de livrer un certificat d'arrêt travail à quelqu'un qui a les enfants de la main abîmée. à l'exception de... d'un secrétaire, par exemple. Vous n'allez pas accepter qu'un secrétaire ou un secrétaire va travailler avec des angles abîmés. Vous n'êtes pas à l'abîmé. Donc, c'est vrai que c'est banal. Une atteinte des angles, qu'on appelle qu'on existe, ça ne va pas tuer. Ce n'est pas grave. Mais si le plan psychique s'agit. C'est vrai. Donc, vous avez vu... Est-ce que vous avez vu des gens qui ont, par exemple, des lésions arrondies au niveau du visage, du cou ? Non ? Vous n'avez pas vu ? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est ? Une bulle ? C'est des appels. Vous ne connaissez pas les bulles ? Les squandes ? Oui. Les bêtises ? Les habitudes de la sémiologie ? Oui. Les groupes ? Oui. Ah, attends. Donc, on a trouvé un terrain content. Oui. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Eh bien, vous ne dites pas avant. Pardon, je ne sais pas avant. Voilà, tout le monde. Est-ce que vous avez dérangé tout le monde ? Pas le micro ? Allez. Ah, je vous demande. Voilà, vous êtes excusé. Allez. Donc, nous allons voir aujourd'hui un tour en mycologie. Vous avez fait une reproduction en mycologie. Nous allons voir un tour en mycologie que vous devrez connaître en tant que médecin. C'est vrai que vous allez faire les dermatophysie dans le module de dermatologie. Vous allez bien le faire. Il n'y a pas de cordon. Mais, alors, j'aimerais bien qu'on vous l'ait fait. Ça va vous servir premièrement de rémission. Et deuxièmement, il va vous apprendre en dermatologie. Et puis, les différents traitements. Alors, on va passer là. D'accord. Donc, on va définir les dermatophysie. Bonsoir. Il faut dire pardon aux étudiants. Moi, vous ne me dérangez pas. Allez, on plaisante. D'accord. Donc, on va définir les dermatophysie en disant qu'ils sont des champignons filamanteux. On est ici des champignons. Il y a des champignons lubulitaires. Et il y a des champignons filamanteux. Amicélium, le filament micélien cloisonné et amicélium. Pourquoi il est cloisonné ? Parce qu'il est constitué de deux brins. La fusion des deux brins nous donnera un filament micélien cloisonné. C'est clair ? Voilà. Même si vous oubliez filament micélien cloisonné, etc. D'accord. Devant un dermatophysie, il faut essayer d'imaginer une échelle. Comme ça, vous allez vous rappeler. Si on vous donne un examen, une question. Les dermatophysie sont des champignons filamanteux ou des champignons lubuliformes. Vous allez répondre. Voilà. Bien sûr, mes questions étaient peut-être plus faciles. Voilà. Vous aviez eu peur des 18 pages de... Voilà. Ces dermatophysie, moi je vous ai eu, hein. Je vous ai obligé à lire tous les 18 pages. Comme ça, vous connaissez très bien maintenant. Voilà. Voilà. M'entendez-vous. 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 Et justement, ils vivent en bouffant de la kératine. Et cette kératine, elle se trouve sur les cheveux, c'est-à-dire les palmenes, les angles de la série et fer. C'est-à-dire le point chevelu de l'enfant, hein... Aussi, mais tout ce qui est kératrice, je vous la compte. Vous êtes d'accord ? Voilà. Maintenant, pour définir la maladie ou les maladies qui sont les vermatoficies. Ce sont des mycoses superficielles causées par les vermatoficies. Je crois que vous n'allez jamais oublié cette définition. Les vermatoficies sont des mycoses superficielles causées par les vermatofites. Les vermatofites sont des champignons filamentaux et on s'arrête. Qui se nourrissent par la kératine. La kératine se trouve, voilà, même si vous voulez. C'est clair ? Voilà, on va passer. On va aller maintenant plus tard. Cette plaque, vous pouvez la lire par la suite, c'est rien du tout. Ça veut dire que, normalement, les vermatofites secrètent des substances antigéniques, etc. Parce qu'on peut faire de la diagnostic des dermatofites avec une lycée, si on le veut, bien sûr. Et bien sûr, ils sont sensibles à une module appelée l'agglésiophie. C'est des généralistes. L'historique, vous le lisez par la suite. C'est pas là. Allez, d'autres questions. On va choisir. On va choisir. On va choisir. Les dermatofites, les dermatofites, les dermatofites sont placés en trois genres. Nous avons le genre micro-score, le genre tricofiton, et le genre épidermofiton. Avant d'autres, là, je peux qu'il va chier. Mais allez, allez, allez. Je n'ai pas mis ce papier sur le dossier web, parce que vous n'avez pas de papier au niveau de la fin. Vous le trouvez sur le, je ne sais pas là-bas. Donc, trois genres, micro-score, épidermofiton, et micro-score. Et sachez que, épidermofiton, dans l'épidermofiton, il n'existe qu'une seule espèce. Dans le genre épidermofiton, il n'existe qu'une seule espèce. Oui, vous allez voir, que le genre transforme, généralement, les dermatofites, zoophiles, bien sûr, zoo-anthropophiles. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les champignons, ils voulaient que ce sont les premiers êtres vivants à couvertre sur la terre. Ils étaient, oui, logiquement. Ils étaient géophiles. Et puis, zoophiles. Et puis, on est en géophiles. Donc, il y a un genre, une adaptation. Ça s'appelle une adaptation. C'est des théories. Le tableau, c'est un exemple pour vous dire, regardez bien, il y a quand même une différence. On va passer aussi, pour vous montrer, oui. Un macro-signé. Un séné. Regardez-moi. Vous mangez le dessert avant la salade. C'est comme vous voulez, hein. Normalement, dans les gens qui ont de bons habitudes culinaires, c'est une parenthèse. Ça s'appelle les organes de fructification. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une continuité de l'espèce ou du champignon, il faut qu'il y ait une multiplication. On les trouve dans les cultures. Je vous ai montré deux images. Un exemple, quand vous entendez parler des macro-signés, ce sont ceux qui sont sur votre gauche et les micro-signés sur votre arbre. Ça sert aussi dans le diagnostic d'espèce. Vous allez dire, par exemple, je vais vous montrer une image. Regardez bien. Si on voit ces macro-signés en régime de banane, on parle de votre dessert. Et ce sont ces épidermophytons flabrosants. Une seule espèce flabrosants. Vous voyez ? Donc ça sert à ton équipe de l'espèce. On va revenir dans ta vie. Pour l'épidermophytons, par exemple, il n'y a pas de micro-signés. Il n'y a eu des macro-signés. Ils sont en masse. Leur poche. Et c'est là. Voilà. Et l'épidermophytons existe en une seule espèce. C'est clair. Et il est parasite de la peau. Poucou plus. C'est bon. Voilà. Et on va passer. On a déjà parlé de l'introduction. Ce n'est pas la peine de revenir. Pour dire que c'est une maladie invalidante pour certaines populations de fonctionnaires. comme par exemple l'hôpeste polaire, etc. Par quoi même ? Par quoi même, on est obligé de donner des certificats d'allétravage pour des militaires. Oui, un militaire qui porte ses rangers pendant une semaine. Non, mais tu m'as mis de masquer. Pendant une semaine. Attention, ce n'est pas possible. S'il y a des ondes comicoses avec un pied d'acteur que vous allez voir pendant la suite. Vous serez obligé de lui donner un certificat d'allétravage pour se reposer. Un militaire qui ne m'as pas. Bonjour, un militaire. Et donc, cette maladie ou ces dermatophiques peuvent donner des formes superficielles. Et rarement, chez des immunodéprimés, ça peut évoluer vers une maladie profonde. Que vous allez voir aussi, c'est bon l'adaptation géophile, zoolophile, hontocophique, on en a parlé. Pour vous dire que l'homme peut être contaminé par des plantes, par son cheval, pour ceux qui ont des cheveux. Vous n'avez pas de cheveux ? Vous avez des chats. On peut être contaminé par son chat. Et on en parle des dermatophiques. Moi, je vous dis en tant que parasitologue, il vaut mieux que les filles soient séropositives au toxoplasmose directement. Parce que c'est un peu protecteur. Et on fait de la parenthèse. Voilà, c'est un verre et c'est un verre. Voilà. La contamination inter-humaine existe aussi dans les dermatophysiques. C'est bon ? La population la plus touchée, regardez bien, les sportifs, certaines professions, les micro-traumatismes, et les terrestres de jaspes. Par exemple, un diabétique. Pour les sportifs, les athlètes, les athlètes, les athlètes, les athlètes, les baskets, les souliers, etc. Vous avez des lésions au niveau du pied. Ça favorise le développement des champignons. Des micro-traumatismes chez les gens qui font du jardinage. Et le terrain comme les diabétiques, les biais, etc. Il ne faut pas oublier aussi de parler de la génétique. Voilà, certaines populations de malades ont toute la génétique contre eux. Pour faire une dermatophysie. Pour les espèces les plus répandues, le E c'est épidermocutant, le P c'est épidermocutant, le M c'est épidermocutant, le M c'est épidermocutant, vous allumez au moins la moitié. C'est épidermocutant, vous allumez, vous laissez, vous laissez que l'éthlètes. Voilà, mais c'est bon. C'est bon. Pour les, pour la, si vous voulez, pour tout ce qui est l'écologie, c'est-à-dire l'introduction, parler de champignons, est-ce que vous avez des questions? Bien là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous refaire la définition, parler de différents genres, le mode de contamination, les populations les plus touchées, aïe. Aïe, après le compte, on a coupé de la main. Voilà, elle est riche, là. Hein? La définition d'une dermatofissie, de la maladie. Ah, elle est riche, là. C'est pour moi qu'il faut former, mais je ne sais pas. Oui. Ah, elle est riche, là, elle est riche. Les dermatofissies sont des micro-suparcusiens, posées par Des champignons, des dermatofissies. Appelez les dermatofissies. Oui, vous continuez. Les champignons, les dermatofissies sont des pulamants, des puliformes. Voilà, cloisonnières, amifiées, etc. Oui, c'est un micro-suparum. C'est un micro-suparum. C'est un micro-suparum. C'est tout à fait logique que vous oubliez les jambes. Ce n'est pas grave. C'est ça que vous tuez. Mais à la fin du cours, vous n'allez pas les oublier. Parce qu'on va répéter, répéter. Donc, on va voir l'impact, maintenant, l'impact clinique. Les dermatofilles ont bouffé de la kératine. Résultat, c'est quoi ? Le résultat cliniquement, on va parler d'abord des lésions de la poglade. C'est-à-dire là où il n'y a pas de cheveux ni de poils. Et qui sont l'impact clinique, les zéro-maginique de l'égard, les inter-tribaux, voilà, le pied d'athlète, le tokylo qui n'existe qu'on a posé. Les lésions des ongles qu'on appelle connexistes ou les périconnexistes. Voilà. Et enfin, les lésions des cheveux, qu'on appelle l'éteinte. C'est bon ? C'est clair ? Voilà. On va commencer par l'impact silcimé. Silcimé. Voilà. Quelque part, bien sûr, c'est une dermatofissie superficielle de la peau. Les lésions sont élimateuses. Vous connaissez ce que c'est qu'elle est ? Plus jeune. Voilà. Souvent plus hygièneuses. Souvent plus hygièneuses. Bien plus. Voilà. Colonnie de vésicules. Voilà. On va revenir, par exemple, colonnie de vésicules. L'impact silcimé a une caractéristique. Une lésion silcimée, élimateuse, avec des squames à la peau et des petites vésicules si vous avez une bonne. Voilà. Et le centre est normalement en voie de guérison. Pourquoi ? Parce que ça évolue de l'intérieur vers l'extérieur. Logiquement, les thermographiques ont bouffé de la caractéristique. On va dire à la gauche, à la droite et à gauche. Vous recherchez encore de la caractéristique. Et ça évolue en cercle. Voilà les exemples. On va pas en donner des photos lors de l'example. Ce n'est que des épaules. Regardez bien. C'est typique avec des squames. On essaie des squames. Voilà. Et ça peut exister sur n'importe quel point de la peau. C'est bon, on passe. C'est passé. Donc essayez de draper les motifs. Lésions circinées. Péridémanteuses. Squamers. Origineuses. Partoirs. Les petites vésicules. Voilà. Avec une guérison, un peu du sang. Voilà. Maintenant, raisonnez avec moi logiquement. Si nous avons un malade devant nous. Qui présente un signe clinique appelé un perséciné. Mais comment avoir la preuve que c'est dur au dermacophil. Et non pas une autre maladie. Il faut faire un diagnostic mycologique. Et pour faire une diagnostic mycologique, il faut faire un bon prélèvement. Hein? Où est-ce qu'on, logiquement, où est-ce qu'on fait le prélèvement? Un prélèvement. Un prélèvement. Un prélèvement. Un prélèvement. Un prélèvement. Voilà. Donc on passe. L'erpercétiné aussi peut être inflammatoire. Ça peut exister des affectsés signés sur des côtes inflammées. Ou s'accompagnées d'une inflammation. Ces photos-là vous les trouvez sur internet. Voilà. Exemple de squam, de route, etc. On va passer. Enfin, je ne vous ai pas parlé de champignons en cause. On peut trouver le glyphophiton virucosome. Et normalement, chez nous, c'est le glyphosporon canis. Parfois, le mentagrophitin, ceci. Vous allez trouver sur les côtes. Les interpellicaux. Voilà. Vous venez rapidement. Ce sont des essais en cours du dermatophysie. De tout ce qui est pli. D'accord? Entre les doigts. Entre les orteils. Les plis sous mammaire. Le pli interpellicile. Tout pli atteint de dermatophysie. Ca fait deux points. Un interpellicaux. Donc, on peut dire. Interpellicaux. Inter. Orteils. Ca veut dire qu'il y a des lésions. Ou des lésions. Entre les orteils. Du pli. Erf. Voilà. Et si vous voulez faire un traitement. Il faut. Pourquoi? Faire un traitement. Entre les orteils. Ca peut s'accompagner bien sûr. D'une bordure. D'une bordure inclamatoire. Et bien sûr. Une éruption. Un héritage. Avec toujours. Avec toujours. Des swans. Et des visiteurs. L'examen marginé de Hebra. Ca touche la région de l'Ende. Voilà. Ca peut toucher l'homme. Comme la femme. C'est des lésions. Éryclimateuses. Esquameuses. Des plis de l'Ende. Qui peuvent évoluer. Même. Du pli interpressif. D'accord? Même au niveau du pli interpressif. Et là. Pour poser le diagnostic. Vous faites un prélèvement. Au niveau de la périphérie. De la lesion. Et bien sûr. Vous êtes obligé. De prélever. Des poils. Parce que les poils peuvent être touchés. Les champignons en cause. Vous pouvez mettre. Pardon. Vous pouvez mettre. L'intercédent. Le. 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 interdigital. Par exemple, si on vous donne une question, le Bricopiton interdigital est cause de le point d'un interstitucné, d'un médium imaginé des bras, d'un interterrigo, d'une thème du couloir chevelu, etc. Pourquoi ces visions que, par des visions du PIA, nous allons arriver au pied de la tête, mais avant, parfois on trouve carrément qu'une guerre à France surtout des pieds. D'accord ? Vous avez des malades, beaucoup plus des diabétiques, qui sont hospitalisés pendant des mois, par exemple au niveau de la médecine interne, si vous avez fait votre stage au niveau de la médecine interne, vous avez des gens qui ont séjourné pendant des mois à cause de leurs pieds diabétiques, vous avez compris qu'ils ont des soins sur les pieds. Et si vous faites des prélèvements, vous trouverez des dermotrophiles. Il y a aussi ce qu'on appelle la kérato-vermite. Et le diagnostic différentiel se fait généralement avec les eczémas de contact. Je vous donne un exemple. Vous ramenez chez vous un maçon d'arroîtier. Vous allez remarquer chez certains maçons, qu'ils ont des lésions foieuses, surtout au niveau de la main d'arroît. Parce qu'ils travaillent beaucoup avec la main d'arroît et sans bon, bien sûr. D'accord ? Ça peut être une dermotrophile. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas éliminer une dermotrophile. Il ne faut pas éliminer une dermotrophile qu'après l'examen, les résultats de l'examen de l'arroîtier. Je vous ai mis des diagnostics différentiels. Avec des photos, par exemple, le pythéliasistologé de Gilbert. Vous voyez génialement, les dermotrophiles, quand vous ramenez un petit enfant avec des petites lésions s'estimées, ils demandent un scotch test cutané ou un prédavon cutané. Et les résultats de la mycologie sont négatifs. Il va vous dire, c'est un PRG. Voilà, PRG. Utiliasistologé de Gilbert. Ça disparaît tout seul. D'accord ? Donc, si vous êtes chez un dermatologue, ils vous disent que votre malade, pendant le stage, il a un PRG. Il ne faut pas que toi, je ne serai pas du monde. D'accord ? Oui, c'est... Utiliasistologé de Gilbert, tout simplement. Oui ? Vous ne posez pas quoi ? C'est des maladies autoimmunes. L'immunité. À ma connaissance, là. Ce n'est pas de la mycologie. Si vous voulez en savoir plus, il faut consulter les bouquels de Gilbert. Pour les lésions, les exzémas marginés, vous prenez l'exemple, le diagnostic différentiel peut se faire avec les élyctalasmas, ou les psoriasis, ou les intertribocondidosiques. Les intertribocondidosiques du pied. Et... Pardon... Je vois qu'on a appelé... On a appelé... On a appelé... Voilà. S'il vous plaît, continuons. Une atteinte des... 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 Des espaces interordrieux. Avec une atteinte du dos du pied. Là, c'est la définition propre typique du pied d'atteinte. Vous dites à un malade qu'il a un pied d'atteinte, ça veut dire qu'il a une atteinte des espaces interordrieux, associé à une atteinte du dos. C'est clair. C'est en termes de vous faciliter au maximum du dos. Comme ça, quand vous êtes chez vous, vous avez votre peau sur papier, vous allez lire attentivement. Vous n'allez pas trouver de point d'intervention. On va passer aux lésions des ongles. Voilà. Les lésions de l'ombre, ça s'appelle... Les onyxistes. On va prendre les onycomycoses. Les onycomycoses, ce sont... Les dermatophysies... Des ongles. Des plaies ou des lames. On va donner un exemple des onycomycoses sous un gruyage distal ou distolatéral. Regardez bien ce schéma. Ça commence par une lésion de la face ventrale du bord libre de l'ombre. Est-ce que c'est clair ? C'est très facile. Merci. On va emprunter un cahier. Le cahier, c'est l'ongle. Du pied ou de la main. Vous tenez votre main comme ça. Voilà. On va faire un agrandissement des ongles. C'est un angle. Voilà. La lésion commence par la face. Celle-là, c'est la face dorsale. Ça va commencer par la face ventale du bord libre de l'ombre. L'ombre, il a un bord libre. D'accord ? Moi, je n'ai pas de bord libre. Il y en a ceux qui ont beaucoup. D'accord ? Et logiquement, si quelqu'un a un petit imperceptiné, il peut gratter. C'est plus origineux. ou une petite lésion entre les orteils. C'est plus origineux. Elle est plus origineuse aussi. Il va gratter. Si c'est un droitier, vous allez voir une atteinte des ongles de la main droite. Si c'est un gaucher ou une gaucher, atteinte de la main gauche. Voilà. Donc, ça commence par une lésion croûteuse et squameuse. une tâche, si vous voulez, au niveau de la face ventale du bord libre de l'ombre. Qui peut évoluer sur les deux côtés. Le bord libre et les deux côtés. Parfois, ça vaut carrément tout l'ombre jusqu'à arriver au niveau de l'ombre. Regardez bien votre ombre. Pour ceux qui n'ont pas appliqué. Vous avez un petit espace clair. Voilà. Ça s'appelle la lénule de l'ombre. Regardez. Les ongles qui connaissent, qui connaissent, par contre, sous un rayon proximal. Il y a une atteinte au niveau de la lénule de l'ombre. Mais, ça commence par la partie proximale de l'ombre. La partie distale, c'est là où il y a le bord libre. Là où vous pouvez couper. La partie proximale, c'est le contraire. C'est bien. Voilà. Vous avez aussi les hyponichies superficielles ou profondes. Ça commence par une tâche. D'accord. Au niveau du milieu de l'ombre. Qui peut évoluer à l'ombre ou tout l'ombre. C'est bon. Pour faire le diagnostic, il suffit de bien gratter. De bien gratter jusqu'à... ... ... ... Jusqu'à saignement. ... ... ... Et parce que, normalement, il faut aller en profondeur. ... ... Et pour rechercher le parallèle. Parce qu'il a déjà bouclé tout ce qui est en vérité. Et maintenant, on peut aussi couper l'ombre. Le chiffre d'oie, là. L'ombre, l'ombre. On peut couper l'ombre et le mettre dans un milieu de culture. Vous faites le diagnostic. C'est clair ? Donc, regardez bien. Si vous... Si vous lisez très bien cette plaque. Normalement, vous pouvez répondre lors de l'examen. D'accord. C'est clair. Vous pouvez même construire des questions. ... Quand j'ai fait ma première année, mes médecines... ... 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 Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt. Et comme vous voyez, il y a des services. Donc, vous pouvez facilement avoir des services. Et puis, après, j'ai un téléphone, un smartwatch... T'as à quoi, non ? Ah non, t'as à quoi la technologie ? C'est bon ? C'est clair ? Donc, tout ce qui reste, c'est quoi ? Ce sont des démonstres différentes. Ce ne sont pas tous les malades qui ont des lésions de l'ombre ont des herbes en trop ici. Ça peut être un psoriasis de l'ombre. Quand vous ferez le cours sur le psoriasis, vous allez bien le comprendre. Mais, attention, attention ! Vous pouvez, en tant que médecin généraliste ou spécialiste, faites la spécialité et tout, vous boumenez, etc. Vous orientez votre malade avec une lettre. Faites, s'il vous plait, un prélèvement mycologique, enseignement clinique. Vous mettez les sciences, soins de l'ombre, etc. et mouriront depuis 6 mois ou une année. Voilà. On va vous répondre présence de fidèlement mycélien que vous connaissez à l'examen direct. Sinon, on vous répondra après les résultats de la culture. Et vous traitez votre malade. Et puis, quelques mois après, le malade revient avec les mêmes lésions. Il va vous dire « Al-Hakim ou Al-Hakimot, moi, j'ai bouffé une centaine de comprimés et je vous ai payé des médicaments, des médicaments, des médicaments, des médicaments. C'est tout à fait normal. Parce que ça se peut que ces dermatophytes peuvent se greffer sur des lésions préexistantes. Le bonhomme, il a, par exemple, un psoriasis de l'ombre, les champignons trouvent ou je vous le dis, le traumatisme. Donc, ils trouvent un milieu qui ne peuvent pas voir pour se développer qu'ils vont se greffer sur le psoriasis. Vous, vous traitez ? Vous traitez la dermatophysie. C'est bon. Si vous faites un contrôle, il n'y a rien. Mais sur le plan clinique, il y a toujours un problème. Donc, il faut penser à un autre dermatophysie. Le psoriasis, c'est une biopsie. Et de là, il y a une règle. C'est quoi cette règle ? On ne parlera dans les dermatophysies. On ne parlera de guérison que jusqu'à la négativation de la culture. Si vous avez donné, posé un diagnostic, vous avez donné un traitement à votre malade. D'accord ? Il doit ramener un résultat de culture positive pour dire que, c'est bon, mon malade est guéris complètement. Négatif, bien sûr. Négatif, bien sûr. Pour dire que, notre malade ou mon malade a guéris 200 dermatophysies. Maintenant, vous me dites qu'il n'y a pas de labo, de mycologie, etc. On est en train de faire de la théorie. D'accord. Maintenant, je ne suis pas pratique. La pratique, c'est autre chose. Moi, je vous donne une parenthèse. J'ai fait un certificat de la réanimation. Médecine d'urgence. Pendant deux ans. Donc, croyez-moi, ce qu'on nous a appris en réanimation, c'est d'intuber à la veille de nos malades. Donc, c'est autre parenthèse dans les signes. Le tapastreau. Parce que, des fois, on vous ramène à l'endoscope pour intuber mais il n'y a pas de clinique qui fait chier. Donc, il faut apprendre ce qu'on appelle la technique d'intuber à la veille. Parce que, vous êtes en Algérie. Bienvenue. C'est ce qui dit. Si vous êtes, par exemple, dans un milieu éloigné, là où il n'y a pas de la mythologie. Et je vous dis que les larves élevés ne font pas de la mythologie. Mais c'est éloigné. Ça n'applique pas de l'argent. Un moyen. Si vous n'avez pas de l'argent, vous n'étiez pas de l'argent depuis le moment du monde. Même si vous n'avez pas de preuves mythologiques. c'est-à-dire que la pratique, voyez un enfant ou, par exemple, un boucher qui a un LPC et vous lui donnez son traitement et vous allez le voir, bien sûr. si ça a évolué, ça va. Sinon, vous êtes obligé de l'orienter dans un laboratoire de mythologie humaine à 500 km. Mais sur le plan pratique, vous pouvez tourner un traitement. Pour les champignons en cause, je vous donne un exemple comme le Tricopiton du Dorm, par exemple. Il y a ce qu'on appelle aussi le Sein Dorm une main et deux. je vous rappelle si vous êtes en train. Je vous donne un mot un Cinth dispensaire. Un èux de l'ant. Il faut être coucée. Un incroyable. Un recul. Un incroyable. Un incroyable. Un incroyable. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. Vous avez terminé. Parfois aussi, le malade peut se présenter, surtout les cidériens qui sont débridés, par ce qu'on appelle une poly... une polyfolliculite galinomatique. Tout simplement, là où il y a un toile, normalement il y a un follicule. Les champignons peuvent se vérifier autour de ce follicule, si c'est à l'intérieur de ce follicule. Donc, quand vous voyez cette plaque, péri-folliculite galinomateuse de la jambe 2100, ce n'est pas la bien à voir, c'est rien du tout. C'est des lesions, tout simplement, héritées bateuses, regardez bien la faute. Si vous faites un prélèvement, vous allez trouver des champignons. Le granulome de Majoshi, c'est Mercure. Maintenant, les dermatoptétiques, chez les immunodébriques, attention, il ne faut pas raisonner, hein, il ne faut pas raisonner par rapport à la définition qu'on a donnée au début. Chez un sidéen, ou chez un immunodéprimé, il est rare, mais ça existe, une atteinte profonde. Il y a quelques années, il a été diagnostiqué, il y a une antophysie profonde chez un immunodéprimé, tu le sais. Il a dit qu'ils ont trouvé des champignons dans les organes, dans le poids, la rave, etc. C'est rare, mais ça peut exister. Mais, ça ne changera jamais la définition, l'écosuperficie. C'est clair ? La maladie dermatophysique. C'est typique. Dans la maladie dermatophysique, vous pouvez trouver des lésions superficielles, comme vous pouvez trouver des lésions profondes. Et chacun, même dans les ganglions, et chacun chante sa chanson. Vous prenez les gens, par exemple, de France du Nord, ils parlent d'un champignon, ceux des Etats-Unis parlent d'un champignon, les Algériens parlent d'un champignon, etc. Voilà. Pour vous, c'est de la culture générale, hein. Ça partenaire si je trouve une crasse, là. Mais je vais te montrer. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, plus sérieuses encore, les lésions chez les enfants. Parce que, car moi et moi, si vous êtes au laboratoire de parasitologie, dans la paillasse de parasitologie, vous allez trouver 10 enfants par jour qui viennent pour des prélèvements, surtout les vacances, que les adultes. 10 enfants pour un adulte. Et les adultes viennent rarement pour des prélèvements de l'homme, là. D'accord ? C'est beaucoup plus les herpes scéniques et les examens marginés de l'homme. Donc, moi, les motifs de prévente écologique, je vais me faire d'abord. Voilà. On va commencer par les teignes tendantes. Et bien sûr, beaucoup d'auteurs disent que les teignes tendantes de l'enfant guérissent souvent, après la puberté, parce que le sébum a une action fongicide. Et, logiquement, vous n'allez pas laisser un garçon multiplié avec une lésion, une plaque alopexique, quelle est la puberté et le tout. Les teignes tendantes, dans les teignes tendantes, nous avons des teignes microscopiques, là où les cheveux sont cassés à quelques millimètres de leur émergence, ils sont fluorescents à la lumière du groupe. Les teignes trichophytiques, nous allons les revoir en détail, qui sont de petites plaques, elles sont nombreuses, mais les cheveux sont cassés à l'heure de leur émergence, elles ne sont pas fluorescents. Un doute, c'est les teignes tendantes. Je suis fermée. On est en train de les tracer. Les teignes tendantes, les teignes microscopiques à grande plaque, et les teignes trichophytiques, ou apédiétiques. Un bel déjeu, les teignes unphabiques, qui sont dures à des teignes champs limites. Et enfin, nous avons les teignes supératives. Les teignes supératives, elles peuvent toucher l'enfant comme l'adulte. Nous avons le cérion et le psychosis. Pour faire la différence, c'est très simple. Souvenez-vous de psychosis de la barre. D'accord ? Je ferme. Psychosis de la barre. Cela veut dire que la définition du psychosis, c'est quoi ? C'est une dermatophysie. C'est une peine inflammatoire qui touche l'homme au niveau de la barre, ou au niveau de la moustache. D'accord ? Si on donne la définition du cérion, le cérion, c'est une teigne inflammatoire et supérative du cuir chevelu qui peut toucher l'enfant et la femme surtout. C'est clair ? Donc, si vous mettez psychosis de la barre, vous pouvez faire la différence. L'hérédition de vous donne, par exemple, le cérion, dans la littérature, vous pouvez l'ouvrir, par exemple, cérion de Cérce. Le cérion est une lesion du cuir chevelu qui peut toucher l'enfant, l'homme au niveau de la barre, les ongles au niveau de chez la femme, le cuir chevelu chez la femme. Cérion, 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 vous allez toucher quoi ? Cérion, cérion, cérion. Voilà. Le cuir chevelu chez l'enfant, le cuir chevelu chez la femme. Si on vous utilise, par exemple, une ursicosis et une biographie ici qui peut toucher, voilà, donc tout le reste, c'est du côté. Sauf, sauf si on vous donne hajan, concernant les champignons. Elle est causée par des champignons filamentés ou par des champignons ou par des champignons ou par des poils. Là, vous allez raisonner par rapport aux champignons. D'accord ? Voilà. Donc nous allons voir ça rapidement. On termine à quelle heure ? On termine à quelle heure ? On termine à quelle heure ? S'il vous plait, un exemple d'une grande structure chevelu, chevelu pardon, micosporique. Les cheveux sont cassés à quelques millimètres de leur résidence. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Dans l'aspect de poils de brosse. C'est-à-dire qu'elles ont toutes la même type. Les brosses serviles pour casser les brosses. c'est bon. Et sur le plomb micosporique, concernant les champignons, c'est surtout, regardez bien, le genre micosporome. Hein, c'est micosporome. Canis, c'est une espèce qu'on peut trouver chez le chat. On peut aussi les appeler les teignes à grandes plaques. Ça commence toujours par des petites lésions, érythémateuses, escouadeuses. Et puis, les champignons vont bouffer la kératine du cuir des cheveux. Et il y aura une cassure. des cheveux. Et les cheveux sont cassés à quelques millimètres. Donc, ils ont tous les cheveux dans la même taille. Et il y aura une grande, comme ça, avec des cheveux de quelques millimètres. C'est bon. Donc, logiquement, si on veut faire le diagnostic micologique. Ok, un peu, qu'est-ce qu'on va prévenir ? Les cheveux. Les cheveux. Paracité. Qu'est-ce qu'on va prévenir ? Les cheveux. Paracité. Et cassé. À l'aide de quoi ? Les 6 ombres. 0. Vêche. Vêche. Oui. La pince à épilé. La pince à épilé. Voilà. Donc, avec une pince à épilé, on prélève les cheveux parasités pour faire donc votre examen direct. Et ces cheveux sont fluorescents dans la lumière verte, à la lumière d'où Adam Siroud il a fabriqué une lampe, c'est dans le diagnostic de masse des teignes en général. Parce que, attention, on va voir par la suite que ces teignes microstoriques sont bien sûr causées par le contact avec les animaux. Et les teignes tricopytiques, c'est contact inter-humain. Par exemple, un enfant, il a une teignes cloche de rue, tricopytique, il va prêter sa casquette à son camarade. Alors, c'est bon. Ceci dit, si vous travaillez dans l'hygiène scolaire, vous faites le visite, dès qu'on vous répond, teignes microstoriques, donc vous pouvez laisser, on l'entend suivre aussi, c'est pour et c'est le son. Parce qu'il ne va pas contaminer les autres. S'il a une teignes tricopytique, maintenant, l'édiction scolaire. C'est ce qu'on voit à l'examen direct, quand on prévère à l'aide du prince a été. On voit des spores, ce qu'on appelle des spores. Des petites gouttes d'air, des gouttes d'air, des gouttes d'air. On appelle des spores à l'intérieur du cheveu, et à l'extérieur du cheveu. Ça s'appelle le parasitisme endo-ecto-trix. Endo-ecto-trix. C'est-à-dire les thèmes microscopiques, on peut les appeler, les thèmes à grande claque et les thèmes endo-ecto-trix. Je peux vous donner une question. Les thèmes endo-ecto-trix sont dus aux champignons du genre tricophytans. Rache à répéter. Nicolas-Colone. Donc on passe. Les thèmes tricophytiques. Ah, Yajmar. On ne voit pas, Jussef. Parce qu'il y a un bébé qui s'appelle. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. Le thème est tendant, tricophytique. Regardez, bien, petites lésions. Et dans ces petites lésions, les cheveux sont cassés à l'âge de l'émergence. C'est comme si vous les avez rasées, d'accord ? Et quand vous mettez la lampe de roue, il n'y a pas de fluorescence. Donc, elles sont, si vous voulez, le test est négatif. D'accord ? Voilà. Et si vous voulez faire un préalèvement, essayez avec une loupe, voir les cheveux cassés, les petits points, c'est comme des pommes dedans. Vous faites un préalèvement avec de la pince à équilibrer. Et, vous voyez, à l'examen directe du microscope, qu'est-ce que vous allez voir ? Regardez bien. Le gros score à l'intérieur rend les limites du cheveu. C'est le gros score à l'intérieur du cheveu. Donc, c'est le parasitisme endocriste. Faire une énorme en l'entre�issement alle. Une petite plaque, un peu plus grand. D'accord. D'accord. Du milieu de l'autre négatif ? Je répète. Une énorme en l'entre eux. C'est bon. Vous l'avez monté. Allez, ça va ? Oui. Vous l'avez monté. Une petite plaque, vous l'avez monté. En l'entre eux, vous l'avez monté. Et le test, il est négatif. Maintenant, nous avons arrivé au thème infabrique. Bon, le thème infabrique, on va se parler depuis les années, peut-être 40 ou 50, de la juridicité et à l'aise. Le formulaire des thèmes infabri, ça a évolué presque, dans la majorité des cas, vers une alopexie déclinitive. Il y en a, il pouvait trouver une petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, sans cheveux. C'est grave. Il y avait une épidémie en Algérie dans les années 48, 50, 54, jusqu'à 60, années 60. Il y avait des épidémies de thème infabrique. Elles sont vues, justement, au tricocuton-champigny. C'est là, vous allez voir, vous pouvez l'écrire, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est l'auteur. Bon, cet auteur, il a travaillé beaucoup sur les côtes superficielles, les champignons, etc. Et il a découvert ce champignon, qu'on a appelé tricocuton-champigny. C'est M. Champigny qui a découvert ça. Ça commence par faire des petites clésions, toutes les choses, etc. Mais, les cheveux parasités, autour des cheveux parasités, il y a ce qu'on appelle les godets fabriques. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un godet ? Voilà, qui m'a l'appelé avec des godets. C'est des godets, c'est des crevasses. Mais, attention, ces godets-là, ils ont une couleur jaune, regardez, il y a une jaune claire. Et justement, le détachement de ces godets va laisser une cicatrice. Et, dans cette cicatrice, il n'y aura plus de soucis de cheveux. Maintenant, je ne sais pas si la grève de cheveux va réussir ou le plus. Non, je ne sais pas. Ça n'existe plus, non. D'accord ? Et le test, il est positif, là, à la lumière de l'eau. Pour la vitoscopie, n'éteignez pas vite. Généralement, c'est une désirant du squelette du cheveux, avec un dégagement de l'eau d'air, quand vous mettez de la frotasse. Pourquoi ? Parce que la frotasse va vous faire toutes les toutes les cellules noires. Maintenant, si vous voulez faire, dans les onycobicoses, un bon diagnostic, vous faites la frotasse, vous mettez un peu de frotasse. Quinze minutes après, vous allez voir uniquement des filaments ici. On va passer au diagnostic et vous allez voir. C'est bon ? Pour les thènes, classe, où est-ce que vous ? Donc, on a vu les thènes étant bon, micro-pictif, micro-storique. On a vu les thènes, c'est pas bon, et maintenant, nous allons voir. Voilà, c'est bien, c'est bien. Et voici le kérion. Je vous ai donné déjà la définition, c'est bon. Ce n'est qu'une photo. Et cette photo ressemble beaucoup à toi. Allez, regardez-le. Un gâteau que vous allez détester par la suite. Ça ne vous rappelle pas un petit gâteau ? Non. Non, je te laisse. Non, je te laisse. Non, je te laisse. Je te laisse. Non, je te laisse. Et là, je te laisse. Je te laisse. Non, parce que, quand vous regardez des cartes, les soldats, les coeur, les soldats des signes. Et ce n'est pas, c'est pas un magas. Et bien, vous allez voir que ce sont des lésions suppléatives en macarons, justement. Vous trouvez sur le bouquin des lésions en macarons, suppléatives de telle façon que quand vous pouvez baigner sur le parasité sur le macarons, vous allez trouver du pus. Donc, quand vous mangez les macarons, vous allez trouver du guéliant. C'est bon ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Oui. Et pour ne pas oublier dans les guéliants et les psychosistes, c'est-à-dire dans les lésions et la macarons. Vous êtes obligé de donner des onctions inflammatoires. Oui. Pour éviter l'inflammation. Parce que si vous voulez laisser l'inflammation, ça va donner ce qu'on appelle des cicatrices. inouïe. Et s'il y a des cicatrices, c'est bon. Bien vu. Attention. Maintenant, ça évolue. Lors d'un congrès de dermatologie à Paris, il y a 2 mois de décembre, il y avait un monsieur qui a ramené une conférence. C'est un groupe fait de médecins et de physiciens. Maintenant, ils ont les moyens d'enlever des cicatrices. C'est aspirinant, c'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est noir et noir. Même quelqu'un qui a une grande cicatrice par exemple du visage, ça se fait par le laser. Mais tant des choses, c'est bon. Donc, on continue. Le cyclosis de la vague. Donc, les ions, c'est une peigne inflammatoire et suppurative qui touche l'enfant au niveau du tout sur lui. Donc, c'est une petite question. La même chose. La même chose, c'est un tout. C'est un tout. Si, on a pris nos cours. D'un ou deux, j'envois, il n'y avait pas de chauffage. Et j'ai enseigné la parasito à Vietnam en 2002, 2002, 2004, 2005. Il n'y avait pas de chauffage. Ils sont très bien. Donc pour le kokero, s'il vous plaît, pour le kokero, c'est une dermatophysie qui touche des maladies de convoi, dont l'Afrique sent à l'achat, et il est dû à un champignon dont j'ai oublié le nom. Concentré-compte, voilà, le kokero-concentré-compte. C'est la culture générale de toi, comme ça que vous trouvez des kokero-concentré-compte ou topido, je vais le convoi. Les lésions sont, on dit que les lésions sont en médaille, vous connaissez les médailles. Ou bien, ou bien, la terre qui, vous allez penser, n'ont pas trouvé un synonyme, c'est la terre qui est. Mais si vous regardez bien, c'est la terre qui a des cercles, vous n'avez pas vu ça ? Ah, merci. Pour des gens qui mangent encore de la galette à la maison. Je suis chez moi le conseiller, c'est... Je suis connu le prix, parce que j'ai utilisé. L'hémicétome, 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 acrycopitome. Ça existe. Et on passe. Maintenant, on va parler du diagnostic des ondiconicoses, ainsi que le traitement et la prophylaxe. Voilà. Donc, avant tout, le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un bon prélèvement. Donc, la première étape, c'est le prélèvement. Un bon prélèvement avec des outils, par exemple, des... Washi, ouais, ouais. Un bon prélèvement. On peut utiliser ce qu'on appelle les curettes triangulaires. Donc moi j'ai envie de prendre la photo du matériel que nous avons pour avoir des curettes triangulaires. On peut prélever sous l'ombre au niveau de la partie Proximal à distal. Alors vous avez le début, s'il vous plaît. Le début au niveau de la partie distal, partie contracte du corps libre de l'ombre. Mais ça peut évoluer. Disible, c'est bon pour le traitement. Donc pour les percepciones, vous pouvez l'aider à la périterie, parce qu'à la périterie, il y a des gentils. Pour les jurés, la pince a été. Mais n'oubliez pas que dans l'état des jurés durs, ça peut exister aussi d'histoire. Il y a une atteinte du cheveux. Voilà. On peut utiliser ce qu'on appelle la technique du carré de vos caisses. Il y a aussi, tu disais, vous prenez des carré de vos caisses qui sont en anglais. Vous les frottez sur le coureur chevelu de l'enfant. Et puis, vous essayez de dépacher les soins sur une voie de bébé. Et puis, vous pouvez l'examiner, etc. Cette technique aussi est utilisée. Pour l'ombre, vous pouvez carrément couper l'ombre. Vous pouvez faire un gavage avec du pistolet, par exemple. Et tout ce qui est prélèvement couvreur, vous le mettez entre l'âme de la même. Et dans l'étude du pistolet. Vous utilisez toujours une boîte de pétrie. Et de la boîte de pétrie, vous faites un prélèvement. Vous faites un examen direct et une pétrie. C'est bon. Maintenant, après le prélèvement, on fait un examen direct. L'examen direct, vous l'éteigne, normalement c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon. Pour trouver un résultat. Il faut mettre les cheveux parazotés entre l'âme et la même. Et vous rajoutez un exercice qu'il a appelé le lactopénol. J'ai l'actopénol ou l'or lactopénol. Donc on met les cheveux. On ajoute du lactopénol. On met la lamelle. Puis le grossissement 3-10. Si vous voulez passer au 40, si vous voulez. Mais normalement, avec le 10, c'est bon. Et vous allez dire que le malade, il a une peine tricophytique. Ou microscopique. Ou même fabrique. Il ne faut pas rajouter un autre truc. C'est bon. C'est bon. Voilà. Pour le basitisme endotérix. Qu'est-ce que vous allez voir à l'examen direct. Je vous écoute. À l'intérieur du cheveux. D'accord. Pour les teignes microsporiques ou endo-ictotrix. Décroche. Décroche. À l'interieur et à l'extérieur du cheveux. Avec patron. Que vous puissiez l'amont excédé à l'intérieur. Vous allez. C'est bon, c'est maintenant, voilà, maintenant on va passer au prénèlement de peau, par exemple l'impressé ciné, ou l'eczéma marginé de Ebra, ou l'eczéma marginé de Ebra, qu'est-ce qu'on va faire ? Un prénèlement avec une petite cuillère pour l'administrer en garde, il ne faut pas oublier d'utiliser la pince à étudier pour prêter les cheveux, qu'il faut mettre en culture, parce qu'il peut y avoir de parasitisme et de la peau, et des poils, poils, pardon, si je suis... Et maintenant, pour ce cas, pour l'impressé ciné possible, il faut rajouter, en plus, vu que l'épressé sont de la peau, vous pouvez rajouter du bleu coton, bleu contre bleu, et coton contre coton, c'est pour ça, que dans les photos que je vous ai montrées, vous avez vu que les champignons sont bleus, voilà, c'est pour ça. Donc, vous ne mettez pas le coton dans les prénèlements de la cuillère. C'est clair. C'est bon. Qu'est-ce que vous voyez à l'examen direct, dans l'intercés ciné, dans l'examen marginé de Ebra, et même dans l'examen marginé de Ebra, et même dans l'examen marginé de Ebra, et dans l'examen marginé de Ebra, et même dans les prénèlements de l'ombre, les onyxistes, les intertributs, et puis l'âge. Alors, à l'examen direct, qu'est-ce qu'on voit ? Le champignon, hein ! Voici une chose. Voici une chose. Voici une chose. Voilà, et finalement, nous, c'est bien du moisson, tout simplement. Si vous dites macroponides et microponides, c'est 0, parce que les macroponides et microponides, ce sont des organes de multiplication, vous ne les voyez qu'après, que dans les cultures positives. Maintenant, après l'examen direct, on passe à la mise en culture dans une étude réglée à 27 degrés, parce que ce sont des prénèlements superficiels. Raison biologiquement. Si un champignon pousse sur la main, ça veut dire qu'il peut pousser à une température de 22-24 degrés au moment du moment. Donc, ce n'est pas la peine de mettre la culture à 47. Voilà. Les milieux utilisés, ce sont les milieux appelés milieux de Saburo. C'est M. Saburo qui a fabriqué ces milieux. Dans ces milieux, il y a un milieux nutritif avec des antibiotiques. C'est pour éviter que les moises sur poussent. Les cultures sont utilisées pour différentes raisons. Donc, la première, à peu près, c'est quoi ? Diagnostic. Diagnostic. D'accord. Donc, c'est surtout quand l'examen direct est négatif. On va voir la culture, qu'est-ce qu'elle va voir. Deuxièmement, c'est pour connaître l'espèce. Si, par exemple, chez un enfant, nous avons un doute. Nous avons trouvé des cheveux parasitaires, mais c'est lourd. C'est atteint. On n'a pas pu dire que c'est métosporique. Ou on va voir que c'est positif. Donc, on fait une culture et on va voir les cultures. Tavousièmement, c'est dans un but épidémiologique. Pour dire que, par exemple, à Constantin, les terres microscopiques sont les plus fréquentes. Pourquoi ? Parce que les gens de Constantin, peut-être, ils aiment beaucoup les chats. Et enfin, pour fabriquer des antigènes, on a dit tout à l'heure qu'il y a des antigènes, etc. qui s'en sont aussi, voilà, c'est clair. Maintenant, je vais vous donner des exemples de cultures de champignons. Si vous trouvez le vaccin possible, c'est presque la fenêtre triangulaire. C'est un truc comme ça qu'il y a une tête pointue. Vous pouvez faire un peu. Je vais vous montrer quelques cultures. Vous n'allez pas prendre tout ça. Ce n'est pas la tête. Voilà. Par exemple, voici la macroscopie, ce qu'on appelle macroscopie des Plycopythons. Vous avez le texte. Par exemple, la macroscopie en haut de Plycopythons-Mentaglopites. En bas, c'est la microscopie. La microscopie, ça veut dire qu'on a vu impéridemment, à partir des colonies, des cultures, et on a mis du lactopénol, du bleu coton, et on les voit au microscope. Regardez bien, il n'y a que des microscopies. Donc, on dit qu'on vient d'aglopites. Il n'y a pas de macroscopie. Par exemple, voici les macroscopies de microscopie en galisque. C'est la microscopie à partir de la culture. Et là, c'est ce qu'on appelle la macroscopie. C'est l'éco-universal. C'est des colonies, si vous voulez, d'urteuses, comme de durée, de couleur blanc, jaune, etc. C'est des exemples tout simplement. Donc, j'en passe. Par exemple, pour le Plycopythons-Mentaglopites. Voici la macroscopie. Et en haut, c'est la microscopie à partir des cultures. C'est des exemples tout simplement. En fait, quand vous les voyez, vous allez les connaître. Mais si vous faites votre origine, et dès que vous êtes dans un laboratoire, on vous donne un tube. Et ils vont vous dire, c'est quoi ça ? Voilà, c'est mon arachonage. Petit à petit, c'est des cultures de dermatologie. Des champignons, peut-être des champignons, peut-être du bleu. Mais c'est des cultures. D'accord ? On peut utiliser la PCR, pourquoi pas ? La biologie non-médiaire, pour poser le diagnostic. Le télétravé. Malin. Comment télétravé ? Non malin. On s'en trouve ça. Les étudiants médecine aiment bien être dans une consultation. Les urgences médicales. Les gens se bagarrez. Les problèmes. Il n'y a pas de séries que je parle. Il n'y a pas de droits de faire intervénements. Il n'y a pas d'ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance. Dans les désordonnances. Tout est permis à créer. Il n'y a pas de CG. Pour un PCR, qu'est-ce qu'il faut donner ? Contrairement au TG. Pour un PCR, attention. Interrèclement local. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Comme d'ordre. Vous pouvez donner du lamisiné en cœur. De l'éconasol en cœur. Comme vous pouvez. Vous choisissez. Vous donnez une application par jour. Vous pouvez donner deux applications par jour. Pendant quinze jours. Et c'est bon. Votre malade est guérie normal. Voilà une perception. Maintenant pour l'enfant. Si par exemple. Nous avons un enfant. De six ans. Il pèse cher. Un enfant de six ans. C'est par exemple. La saison pèse 20 kilos. Ce n'est pas une règle. C'est par exemple. On vous attend. Un moment donné. Il a deux x plus 8. X et l'âge. Qu'est-ce qu'il y en a ? Six ans. Un petit peu. Deux fois six plus. Plus 8. 21. C'est bon. Donc. Un enfant. Un garçon ou plus. Il a six ans. Elle a 6 ans. Et elle pèse 20 kilos. Donc on a fait le diagnostic. C'est qui est avec une peine. Vous pouvez donner par exemple la grise aux fulvines, c'est la moins chère, elle est fabriquée en Algérie normalement, c'est des comprimés de 250 ou 500 mg, maintenant je ne sais pas. Moi je travaille beaucoup par la terminative pour la maison. Vous donnez à raison de 20 jusqu'à 25 mg jour, à raison de 6 semaines, donc un traitement par voie orale, pendant 6 semaines, à raison de 25 mg par kilo et par kilo. Si elle pèse 20 kg, donc vous vous donnez combien de comprimés ? 250 mg. Je vais arracher, vous prenez le balancier au type d'heure. Paracétamogne incontinue par voie orale. Je ne sais pas, mais il faut calculer la dose, et surtout, en pratique, il ne faut pas avoir honte de consulter votre bilba par exemple, et voir des doses et des effets indésirables. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le gournard, entre 20 et 25 mg, kg jour. Si vous voulez donner par exemple 20 kg, 20 mg, kg jour. 20 fois 20, c'est 400. Donc vous pouvez donner des comprimés de 250 mg par jour, de préférence, dans un petit bé ou du yaourt, parce que c'est vraiment, ça a un goût désagréable. Pendant 6 semaines. On peut associer, si c'est nécessaire, s'il y a des crocs, etc. Du lamésique ou de l'éconazole, en quel, pendant 15 jours. Il ne faut jamais dépasser les applications, plus de 15 jours, jusqu'à 18 jours. Mais jamais, on ne dépasse jamais les 20, on ne dépasse jamais les 20. D'application local. Après le 6 semaines, on va faire un concord, un prélèvement et une culture. Pour dire que c'est bon, elle a guéri, c'est normal. C'est bon ? Voilà, on va prendre un autre exemple. Une femme de 35 ans, qui pèse. Il y a des femmes qui ont 35 ans, 40 ans, 50 ans, qui font de la piscine. Et puis, on va prendre un autre exemple. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va prendre combien de fois ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. 80 heures. 80. 80. 80. Attention Jean, je vais tout le droit, quelque part. Ça va que ça va... Donc, elle pèse 80 kilo et elle a des atteintes de longue. Vous lui donnez de la glyzophiline, par exemple, à raison de 15 à 20 mg kilojoules, un peu moins que l'on peut, d'accord ? Pendant, si ce sont les ongles de la main six mois, si ce sont les villes de neuf jusqu'à une année. Voilà. Et il faut consulter les effets indésirables, par exemple, la glyzophiline potentialise l'effet décontactif au l'eau. Voilà, je viens. C'est clair, c'est pour ça qu'il faut consulter son vidal. Si vous avez l'habitude de donner un médicament que vous connaissez, c'est bon. Si vous oubliez, il faut consulter. Par exemple, on peut vous donner du lavisine. De la terre d'une affine ou du lavisine. Un compli midiou pendant trois mois. C'est-à-dire que l'indalation, c'est important. Et ne jamais oublier de demander un bilan hépatique avant le traitement et après le traitement. Parce que ça peut donner une insuffisance hépatique. Voilà. Le traitement, le traitement, le traitement, le traitement, le traitement, le traitement anti-inflammatoire. C'est bon. Pour la prophylaxie, vous mettez ce que vous voulez. Porte des chaussures en cuir. Des retiens d'un bureau. Il ne faut pas porter des chaussures et des chaussettes ennuisant pendant longtemps. C'est bon. Il faut toujours essuyer les pieds. Et on se fait uniquement parce que les macilations peuvent être reliées au développement des vermatrofiants. Voilà. Mettre mes cuir, mes ciseaux, etc. Je parle des coiffeurs et des coiffeurs, par exemple. Donc de l'eau. Bouillis un peu, pas trop, en ajoutant du vinaigre si vous voulez. Si j'ai oublié quelque chose, vous avez votre compte sur le parmi. Et si vous n'avez pas de questions, je vous l'ai oublié. Merci. Merci. Merci.